Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAPR d'Anglais. On me demande si dans le cadre de l'attestation, le professeur doit demander à l'élève de rédiger en anglais pour la compréhension écrite. C'est-à-dire si vous posez des questions par rapport à la compréhension écrite, est-ce que l'élève doit répondre en anglais, ou est-ce qu'il peut répondre en français, ou faire un compte-rendu en français, etc. En fait, il n'y a pas d'obligation que le compte-rendu ou les réponses soient en anglais. Vous êtes libre de choisir. L'essentiel, c'est que d'abord que la décision soit collective au sein de l'établissement, parce que si vous faites un compte-rendu en français et qu'un collègue fasse la même chose mais en anglais, il se peut qu'il y ait des élèves qui aient un sentiment d'injustice. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point qui est très important, c'est que l'essentiel, c'est que la note que vous donnez aux élèves, elle reflète le niveau réel. Et on peut très bien envisager, pour un élève qui est très faible, par exemple, si vous donnez un texte et que vous voulez vérifier qu'il est compris, et qu'il est mauvais en expression écrite, s'il répond en anglais, et qu'il se trompe parce qu'il n'est pas compétent en anglais, vous allez avoir du mal à l'évaluer sur la compréhension écrite. Et donc, ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement le faire en français, mais c'est juste pour vous dire qu'on comprendrait les raisons pour lesquelles vous choisissiez, au sein d'une équipe, que la restitution se déroule en français plutôt qu'en anglais. Alors, ce n'est pas obligatoire, ça fait partie de la liberté pédagogique. Et donc, voilà, la même chose se pose pour la compréhension orale. Est-ce que la restitution de la compréhension orale doit nécessairement se passer en français ? Puisque avant, c'était en français dans le cadre des EC. En fait, elle peut être en français, mais on peut très bien imaginer qu'elle soit en anglais. notamment, même si on souhaite harmoniser, moi je pourrais très bien envisager certains cas particuliers, comme on avait eu il y a deux ans, lorsque il y avait eu les premiers E3C, où il y avait eu des élèves anglophones à qui on avait demandé de faire le compte-rendu en français de la compréhension orale, alors qu'en fait, ils arrivaient d'Angleterre et ils ne comprenaient pas le français. Ils n'écrivaient pas en français. Et donc, la note que ces élèves ont eue ne reflétait pas leur niveau en anglais. Et donc, même si je trouve que c'est très important que vous harmonisiez pour tous les élèves, on peut très bien imaginer que pour que la note que vous mettiez à l'élève reflète réellement le niveau, que pour certains élèves qui ne maîtrisent pas le français, vous décidiez de faire la restitution en anglais. Voilà, même si le baccalauréat reste toujours un baccalauréat national et que, et voilà. Donc, je pense que c'était un point important. Je souligne quand même l'importance, c'est l'harmonisation au niveau de l'équipe et que la note que vous donnez aux élèves, elle reflète le niveau réel. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501